... Il n'y a pas tout le monde et bienvenue dans la catégorie blockchain, crypto, bitcoin et notamment sur ma réflexion sur comprendre qu'est-ce qu'on appelle un ledger, qu'est-ce qu'on appelle un wallet. Voilà, et en quoi cette notion de portefeuille électronique dématérialisé, digitalisé, elle serait si sécurisée ? Je mets bien point d'interrogation en termes de gestion du risque. Alors, ce portefeuille, en fait, il faut le comprendre comment ? C'est un outil technologique qu'on va appeler de stockage à chaud ou à froid de ces crypto-monnaies. Aujourd'hui, on est à l'ère de l'innovation technologique et de ce blockchain est né le bitcoin. Le bitcoin a 9 ans d'existence et a pris une réelle importance. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en termes de volume d'échange et d'utilisateurs, il y a beaucoup de monde qui en détiennent. Donc, une fois qu'ils en détiennent, comment ils font pour le stocker ? Et bien, tout simplement, ils le stockent grâce à un portefeuille qu'on va dire, voilà, dématérialisé et digital. C'est ce qu'on va essayer de voir. Donc, il existe beaucoup de portefeuilles avec des niveaux de sécurisation complètement différents et avec des niveaux de sécurisation en termes de stockage à froid et à chaud. Quand je dis stockage à chaud, en fait, c'est le stockage est connecté sur Internet, donc en réseau open source. Donc là, il y a un risque. On ne sait jamais qui c'est qui peut rentrer et venir vous voler, en fait, votre crypto. Et puis après, on a le stockage à froid. C'est-à-dire que vous avez une sorte de ledger ou un wallet qui est complètement physique. Vous le tenez dans la main. Ce n'est pas plus grand que... À quoi je pourrais l'associer ? Je pourrais l'associer, regardez sur Internet. Mais voilà, c'est une petite clé USB, en fait, et cette clé USB, elle est physique. Donc, une fois qu'elle est détachée du réseau, eh bien, normalement, vous augmentez le niveau de sécurisation de cette clé. Alors, donc, ces ledgers, wallets, sont en fait des portefeuilles. Ils vont s'apparenter à quoi ? En fait, à la gestion de votre compte bancaire traditionnel. Voilà, sauf que cette fois-ci, elle est faite en version, on va dire, numérique, dématérialisée. Et sans quoi ? Quelque chose d'important, sans tiers de confiance. Alors, est-ce que ça améliore la sécurité ou pas ? Donc, à chacun de le voir en termes de gestion des risques. Mais là, voilà, avant, vous avez votre tiers de confiance qui était bancaire, qui était là pour pallier les risques bancaires. Au jour d'aujourd'hui, vous pouvez procéder vous-même à la gestion du risque de votre stockage de cette crypto-monnaie. Donc, vous stockez cette valeur d'échange, en fait, la crypto-monnaie, et vous la gérez comme bon vous semble dans votre portefeuille. Vous pouvez la détenir et vous pouvez donc soit la détenir, la recevoir, l'échanger, l'émettre. Donc, voilà. Alors, moi, je dirais que cette clé, ce portefeuille dématérialisé et digitalisé, en fait, il vient remplacer nos coffres forts un peu physiques qu'on avait dans les banques. Même si on sait que dans les banques, nos comptes bancaires sont gérés de manière dématérialisée. Et bien voilà, aujourd'hui, c'est une autre alternative. Donc, en fait, il y a différentes notions de portefeuille. Mais ce qui est à comprendre, c'est que dans ces portefeuilles, en fait, qu'est-ce qu'ils vont stocker ? Ils vont stocker de la donnée. Ces données, en fait, c'est des clés publiques et des clés privées. Et ce sont ces séquences de clés privées et de clés publiques qui ont été validées et qui ont donné lieu à une transaction. Donc, ces clés, elles vous permettent d'effectuer des transactions et de détenir, d'envoyer ou de recevoir des cryptos. Voilà. Il faut faire très attention à la gestion du risque autour de ces clés publiques et privées. Je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, il y a différents portefeuilles qui existent. On va avoir, par exemple, des portefeuilles qu'on va appeler full notes. Ou encore, moi, je dirais des portefeuilles locaux, locales. Des desktop wallets. Donc, ça, ça présuppose un stockage que je dirais à chaud. Ça va consister à quoi ? Ça va consister à stocker sur votre ordinateur, en fait, l'intégralité de la blockchain. Alors, ça, c'est quelque chose qui est très lourd et qui est très long. Et en plus de ça, ça va vous demander un espace de stockage qui est important. Donc, ça, ça repose sur quoi ? Le principe de la décentralisation du réseau peer-to-peer et l'open source d'Internet. À côté, on a d'autres moyens aussi, d'autres portefeuilles. En fait, on va avoir la notion de portefeuille mobile. Moi, je dirais que la notion de portefeuille mobile, elle repose sur notre smartphone. Aujourd'hui, vous avez, si vous recherchez à mettre en place des applications, vous observez qu'il y a énormément de développeurs qui travaillent sur ces wallets mises en place sur vos smartphones. Donc, vous allez pouvoir payer, envoyer, recevoir. Mais à côté de ça, pour moi, il y a un risque majeur sur la notion de portefeuille mobile via l'utilisation de votre smartphone. C'est le risque de vol complètement, le risque physique, en fait, de votre téléphone. Voilà. Ou éventuellement, même voir un piratage. Même si les téléphones sont plus sécurisés car plus cryptés, il y a toujours des risques. Voilà. Et tout ça, ça peut participer à rendre votre stockage vulnérable. Donc, voilà. Alors, la particularité d'un portefeuille, il se voudrait en fait flexible dans le sens où il va permettre un stockage, on va dire, soit à chaud ou à froid. C'est vous qui choisissez. Et qui va conditionner aussi le niveau de sécurisation de votre wallet. Voilà. Grâce à ce wallet, par exemple, ce portefeuille sur mobile, vous allez pouvoir réaliser vos achats sur Internet, voire même recevoir de la crypto, etc. Alors, quelle utilisation ? L'utilisation, elle n'est pas forcément simple. En fait, pour un utilisateur qui est non averti face au risque des contextes de ces nouvelles technologies, je dirais qu'il faut faire très attention. Et la chose qu'il faudrait distinguer, c'est la notion de clé publique et clé privée. Voilà, il faut bien identifier et comprendre la différence entre les deux. Parce qu'associé à votre clé privée, il y a un risque majeur. Voilà, la clé privée identifie votre wallet, votre portefeuille. Donc, si quelqu'un avait de connaissance de votre clé privée et que vous vous trompez et que vous communiquez votre clé privée, eh bien, voilà, c'est très facile de venir vous prendre les fonds. Et comme les transactions sont irréversibles, une fois que c'est parti, c'est parti. Donc, voilà pour la notion de risque majeur autour de bien comprendre ce qu'est une notion de clé privée et clé publique. Maintenant, si je m'intéresse un peu plus à la notion de sécurité de ces portefeuilles. La sécurité, elle repose sur un cryptage. Ça, ça repose sur la qualité du codage des logiciels qu'on va dire open source, qui vise normalement à sécuriser, justement, vos clés de chiffrement privées. Voilà, ces clés de chiffrement privées, en fait, elles sont associées à des adresses dites publiques. Grâce à elles, vous allez pouvoir identifier si vous réalisez et validez un envoi ou une réception. Voilà, et ce sont les mineurs qui, en quelque sorte, sur la blockchain, vont valider, en fait, ces clés en associant, en quelque sorte, la résolution, en fait, d'une énigme qui vient à confirmer, justement, l'envoi et l'émission de ces transactions. Pour le faire simplement, mais ce n'est pas gagné. Donc, moi, je vais dire, en conclusion, voilà, ces portefeuilles, en fait, ils sont plutôt utilisés par des gens qui aspirent à un petit peu plus de liberté, un peu plus d'autonomie, des gens qui visent la responsabilisation, voire même des gens qui désirent devenir leur propre banque. Mais à ça, il faut faire attention. Il y a un risque majeur qui est à prendre en considération. C'est que, à la notion de liberté, pour moi, il faut associer la notion de responsabilisation et de vouloir, en fait, évoluer dans un monde avec moins de tiers. Ça demande, à mon sens, de renforcer la notion de vigilance et de sécurisation. Donc, voilà, soyez consommateurs avisés et n'utilisez pas une solution ou un service autour de l'innovation technologique sans avoir analysé en profondeur les risques et les opportunités. Donc, le risque majeur, c'est notamment le risque que vous perdiez votre argent. Si vous avez durement gagné cet argent, effectivement, vous avez tout intérêt à le sécuriser. Donc, il y a chacun sa gestion du risque. Mais voilà, les acteurs traditionnels, en fait, ont une gestion du risque qui est bien maîtrisée. L'innovation technologique, il y a une gestion du risque qui est en train de se mettre en place. Pour certains outils, elle n'est pas encore, à mon sens, complètement validée. Donc, voilà, soyez consommateurs. Et il convient à chacun de bien analyser le risque autour des solutions, des produits et services qu'il pourrait utiliser. Je vous dis à bientôt, yépa, prenez soin de vous. Et voilà, il ne tient qu'à vous d'améliorer vos conditions de vie. Mais attention, là où vous mettez les pieds, je vous dis à bientôt, yépa, yépa, yépa.